... Mon métier, c'est de faire des films. J'ai réalisé et écrit mon premier long-métrage qui s'appelle La Mente Religieuse, qui est resté sept mois dans les salles à Paris, sur le bouche-à-oreille du public. Ce film, c'est l'histoire d'une Marie-Madeleine des temps modernes. C'est pour le public qui est un peu en périphérie de l'église, pour une certaine jeunesse un peu déboussolée en perte de repère. Mais pour arriver à ça, il a fallu que je passe par quelque chose de costaud. Il y a de ça quelques années, j'étais en préparation d'un autre film que celui que j'ai réalisé, avec un très grand producteur qui a produit Almodovar, David Lynch. C'est un producteur à l'international, un immense producteur. Et je sortais de La Réunion. Imaginez, on est une réalisatrice qui a trouvé un producteur pour produire son premier film. C'est déjà un conte de fées, c'est incroyable. Et donc... Et sinon, je me recule, tout simplement. Et donc, c'est bon, vous m'entendez ? Ok. Et donc, je sors de ce rendez-vous, toute contente. Je retrouve une amie avec laquelle je faisais covoiturage, puisque le rendez-vous était à Paris, et moi, ça fait depuis longtemps que j'ai déserté Paris, quoi, pour rentrer en Normandie. Et cette amie n'avait absolument pas la foi. Vraiment, elle correspondait à l'esprit du monde, c'est-à-dire très, allez, on va dire, mai 68, ni Dieu, ni Maître, je fais ce que je veux, et voilà, quoi. Mais pourtant, elle avait un bon cœur, mais elle était fermée complètement à tout ça. Et quand je me retrouvais avec cette amie, déjà, à l'époque, j'avais la foi et j'étais pratiquante. Mais rien à voir avec maintenant. Et quand je me suis retrouvée avec cette amie, en voiture, j'en ai profité pour lui parler de Dieu. Elle ne pouvait pas m'échapper, elle était enfermée en voiture, elle conduisait, donc c'était vraiment le lieu le plus propice, une heure et demie à lui parler de Dieu. Et je lui ai dit la chose suivante, ça s'est vraiment passé comme ça, dans cette rythmique, dans cette chronologie. J'étais, donc, elle conduisait, je la regardais, j'étais tournée vers elle, et je lui disais, « Ma petite chérie, n'attends pas que ce soit trop tard pour t'ouvrir à Dieu. Qui te dit que ce n'est pas aujourd'hui le dernier jour de ta vie ? » Et au moment précis où je lui dise ça, je la vois au volant qui, d'un coup, fait « Ah ! » Et du coup, je me retourne, et on était juste à 130 sur l'autoroute, en train de doubler un camion sur la voie de gauche la plus rapide, et en fait, le camion a eu un accident, il était, donc il y avait trois voies, lui, il était sur la voie du milieu, et elle, donc nous, à gauche, et donc il s'est pris une voiture qui lui a fait une queue de poisson à droite. Donc, en gros, ça s'est passé en deux secondes. Au moment où je lui disais ça, l'urgence de la conversion, on double ce camion, hop, et le camion se prend une voiture qui nous a catapulqué de trois quarts plein fouet sur notre voiture. Vous savez, comme une panthère qui bondit, quoi. La voiture est arrivée comme ça, et elle est venue se tanquer très tranquillement dans mon dos. Donc, imaginez, à 130 sur l'autoroute, c'était comme dans les James Bond, la voiture, elle est tournée dans tous les sens, on s'est retrouvés style sur deux roues, blabla, on a failli passer de l'autre côté dans le sens inverse. Et voilà, et on a terminé notre course folle, toutes les deux prisonnières de l'atoll, encastrées complètement dans la voiture. La voiture était en lambeau, vous savez, comme quand il y a des personnes qui s'amusent à froisser des canettes, machin, elle était en lambeau, il y avait juste le petit habitacle de nous, les deux filles, de préserver. Et en plus, sa voiture, c'était une voiture, il n'y avait rien, il y avait juste une pauvre, misérable ceinture de sécurité de l'ancien temps, il n'y avait pas d'airbag, il n'y avait pas de ci, de ça. Donc, en gros, pourquoi je vous dis ça ? Parce que les chocs, on ne peut pas imaginer la violence de chocs à 130, quand on percute des voitures, des machins, tout ce qu'on veut, tout ce qui s'est passé, c'est une violence extrême. Et à trois reprises, mon visage s'est retrouvé à trois centimètres, genre, du pare-brise. Parce que la ceinture, elle ne retenait pas comme les ceintures de maintenant. Et voilà. Et on termine comme ça, complètement abasourdi. Et ma copine, quand même, ce qui est marrant, elle qui m'envoie, qui me disait, allez, tu me saoules avec ton Dieu, ça va, quoi. son premier jet, sa première réaction face à là. Parce que c'est un choc psychologique intense, quoi. Je veux dire, il n'y a pas d'expérience plus forte que ça, en fait. Et donc, elle s'est tournée vers moi et elle m'a dit, Nathalie, Nathalie, c'est quoi tes prières ? Vis ton prix. C'est marrant quand même. Et pour la petite anecdote, entre-temps, elle s'est convertie et c'est maman qui est devenue sa marraine. Alors donc, moi, il m'est arrivé la chose suivante. Parce que j'avais tout pris. Parce que je n'ai pas vu arriver l'accident. Je ne me suis pas retenue au volant comme elle. J'ai été balottée par la ceinture. Enfin, voilà, quoi. Avec la voiture qui est venue de mon côté, juste derrière mon dos. Et je me suis mise à étouffer, quoi, tout de suite et à cracher du sang. Alors, ce n'est pas très bon signe de cracher du sang et en même temps de manquer d'air, quoi. Après un tel choc, voilà. Et on n'a pas pu sortir. On a dû attendre les pompiers qui sont arrivés une heure après parce qu'on avait créé un super embouteillage et tout. C'était embouteillé jusqu'au cœur de Paris à cause de notre embouteillage. Enfin, bref. de l'accident. Et donc, on est resté comme ça, prisonnière de l'atoll et donc, j'ai vécu l'expérience la plus merveilleuse, en fait, de ma vie. Même si ça faisait peur, même si j'ai quand même des petites douleurs, maintenant, un petit peu comme une mamie. J'ai dû arrêter. Je faisais beaucoup de danse. J'ai dû arrêter la danse, tout ça. mais ça a été le plus beau jour de ma vie après mon baptême, clairement. En fait, une renaissance. Voilà. Donc, à un moment donné, les pompiers sont arrivés et ils ont dû exploser le pare-brise pour nous extraire par l'avant de la voiture. Et donc là, ils m'avaient déjà mis tout le kit de réanimation. j'ai été transformée en Robocop avec des minerves, des machins, des couvertures, enfin plein de trucs derrière, devant, voilà. Et à un moment donné, à un moment donné, j'ai senti, donc je m'étouffais, je crachais du sang et j'ai senti la vie me quitter. Voyez cette énergie qu'on a en nous, que vous sentez. Vous sentez que vous êtes vivant. Vous ne pouvez pas le prouver, mais vous sentez cette énergie, cette chaleur. Et bien à un moment donné, j'ai senti la vie me quitter, cette chaleur me quitter, comme si, en partant en fait de la tête et qui descendait, qui baissait de niveau. Un petit peu comme si j'étais une bouteille percée par en bas d'un liquide et que le liquide baissait de niveau. Et donc, mon premier geste a été de me dire « Mon Dieu, ce n'est pas possible, quoi. Je suis en train de rendre l'âme. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas m'arriver à moi. Enfin, je vais faire mon long métrage, mon agenda est surbooké sur 600 ans. Je n'ai pas le temps de crever, quoi. Je suis en bonne santé, je suis jeune, je vais faire mon film. Mais c'est quoi ce bazar ? » Comme si Mme Lamort nous demandait si nous avons le temps de la fréquenter. D'où l'urgence de la conversion. Il n'y a pas d'âge. Rappelez-vous les paroles du Seigneur. Tenez-vous prêts, je viendrai comme un voleur. Ça s'applique à nous tous, les gars. Et je me suis donc je n'avais pas le choix et j'ai senti cette chaleur, cette vie, cette vie me quitter, me quitter, me quitter. Et là, il y avait les pompiers qui voyaient que j'étais vraiment en train de partir et le pompier qui était là qui me surveillait à la loupe, il était là, Nathalie, Nathalie, parce qu'ils connaissent votre prénom pour vous rappeler, quoi, à la vie. Et ils me disaient « Accroche-toi, accroche-toi. » Et d'un coup, je me suis retrouvée dans un comment dirais-je, dans une espèce de décor qui est incomparable, en fait, à tous nos codes humains. Je me suis retrouvée dans un espèce d'endroit face à lui, le beau juif, là, face à lui, Jésus-Christ. Dans une espèce comme de nuage blanchâtre et vraiment, c'était très étrange. Le temps, l'espace, tout ça, vraiment, c'était complètement disparu. Alors, si vous voulez, en tant que chrétienne, déjà que j'étais à l'époque et pratiquante quand même, mais plus dans la tradition, dans l'habitude, avec maman qui m'avait habituée petite, les frères et sœurs, machin. Donc, je n'ai pas été trop surprise de me retrouver face à Jésus. j'espérais. Mais là, où j'ai été complètement anéantie, c'est de me retrouver face au Sacré-Cœur de Jésus. Donc, c'est le Sacré-Cœur de Jésus que j'ai vu et que je ne connaissais pas du tout à l'époque. Je ne connaissais pas la symbolique du Sacré-Cœur. Rien ! Ni Marguerite Marie, ni Sœur Faustine, ni tout ce qui est lié au Sacré-Cœur. Et je me suis retrouvée nez à nez à cette distance, quoi, du Sacré-Cœur de Jésus en larmes. Jésus, le visage déformé par la souffrance, une souffrance terrible qui pleurait, qui pleurait à chaudes larmes, qui souffrait vraiment le martyr, le visage défiguré par la souffrance, une souffrance si intense que c'est inexprimable. Un pur concentré de souffrance, de l'acide de souffrance. Et devant sa souffrance, j'étais complètement... Enfin, j'ai oublié mes peurs parce que, même si on croit en Dieu, c'est quand même, ça fait un peu, quand même la pétoche, la mort, quoi, de passer de l'autre côté, c'est quand même un changement d'habitude, quoi. Et là, sa souffrance m'a tellement débordée, quoi, que j'ai tout oublié et ça a été comme un cri du cœur. Je lui ai dit, mais je lui ai dit intérieurement, comme par télépathie, mais sauf que c'était pas de la télépathie, c'était vraiment une espèce de cœur à cœur, quoi. J'étais estomaquée, j'ai dit, « Seigneur, pourquoi pourquoi tu pleures ? » Et il m'a répondu, il a répondu à, pas qu'à moi, à vous tous, à tout le genre humain, « Je pleure parce que vous êtes mes enfants chéris, que j'ai donné ma vie pour vous, que je ne sais plus quoi faire pour vous, et qu'en échange, je n'ai que froideur, mépris et indifférence. Je pleure parce qu'il n'y a rien de pire que d'être jetée par ce qu'on aime. » Vous voyez un petit peu comme un papa, une maman qui aurait donné sa vie pour ses enfants et qui se ferait cracher dessus, renier, bafoué par ses enfants, c'est-à-dire par nous. Vous savez, pour faire pleurer le cœur de Jésus, ce n'est pas la peine de tuer son prochain, ce n'est pas la peine d'avorter, ce n'est pas la peine d'être pédophile. Il suffit juste de manquer d'amour. De manquer d'amour. Parce que le péché, c'est un manque d'amour. Dieu seul est saint. Et la Vierge Marie immaculée, attention, il ne faut pas se dire « Youpi ! » On fait partie des élus, des sauvés. C'est acquis. Que dalle ! La conversion, c'est une lutte jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment de rendre son souffle de vie. Un chrétien qui se dit « C'est bon, je suis tiré d'affaires, c'est un chrétien mourant. C'est un chrétien mal barré. » Alors imaginez, Jésus, en larmes, Jésus qui m'a fait souffrir, qui m'a fait sentir, recevoir toute sa souffrance. Parce que bien sûr, j'avais ma part dans ses larmes. Comme les clous qui l'ont crucifié. Chaque clou du Christ sur la croix porte notre petit prénom à nous tous, mes chers frères et sœurs. Il ne faut pas l'oublier, ça. Et de voir cette souffrance, de sentir cette souffrance, donc ça m'a... c'était comme si le Christ aujourd'hui, aujourd'hui, dans son sacré cœur, continuait à vivre la passion parce que son cœur se consume d'un amour fou pour nous tous. qui que nous soyons avec Dieu, il n'y a pas de casting, il n'y a pas de vilain petit canard. Il nous aime tous à la folie. On est tous ses enfants chéris, ses enfants préférés. On a tous une valeur, un prix unique à ses yeux. Donc, le Seigneur continue sa passion dans son amour méconnu. Il y a non seulement nos péchés qui détruisent le cœur de Jésus, bien évidemment, nos péchés, des actes posés clairement contre lui, mais aussi et peut-être même peut-être même davantage, d'après ce que j'ai senti, moi personnellement. Notre froideur et notre indifférence en réalité à l'égard de Dieu lui brisent complètement le cœur. Le Seigneur est venu vivre jusqu'au bout en s'incarnant à travers Jésus-Christ. Une passion avec nous. C'est une histoire d'amour que le Seigneur vit avec nous et qui veut vivre avec chacun de nous. Mais l'amour, ça se passe à deux. Ça se passe à deux, l'amour. Il attend notre réponse. Et notre réponse, mes chers frères et sœurs, c'est pas simplement comme un petit robot catholique d'aller à la messe, de faire le chapelet, de faire ci, de faire ça, de communier et de dire ça, c'est fait. Notre réponse, elle est là, dans l'intimité du cœur, d'une passion amoureuse avec lui. Et du coup, le fait d'aller à la messe, le fait de communier, le fait de se confesser, de dire des chapelets, nourrisse, recentre cet amour fou. Alors, je reviens à cette rencontre. Jésus qui me fait sentir sa souffrance folle et ensuite, en même temps, le Christ m'a fait sentir vraiment, physiquement, physiquement, avec tous mes sens, sensuellement, dans le vrai sens du terme, ma peau, mon cœur, mes cheveux, tout quoi, mes ongles. Il m'a fait sentir son amour fou pour nous, son amour fou pour nous qui dépose tout entendement. Elle est là, la bonne nouvelle, mes frères et sœurs, c'est l'amour fou de notre Seigneur pour nous. Ayons la banane, exultons de joie. C'est extraordinaire. Et il m'a fait sentir son amour pour nous. Heureusement, un bref instant, parce que sinon, j'étais incapable dans la petitesse de mon être de renfermer son amour. J'allais imploser, exploser, quoi. Il m'a fait sentir comme sous forme de frissons. Vous savez, quand il y a du vent, hop, il y a un courant d'air qui passe dans la maison et qui nous traverse. Comme sous forme de frissons d'amour, son amour pour nous. Et vraiment, on ne se rend pas compte de qui est Dieu. on a tendance, c'est moi la première, à l'enfermer, à l'étiqueter dans un bon petit cadre bien carré, bien humain. On croit connaître Dieu, mais on ne le connaît même pas à 1% en réalité. et il est tellement plus, il est tellement plus, il est tellement infini dans son amour, dans sa miséricorde. C'est merveilleux. Il est merveilleux. Et voilà. Et j'ai dit, Seigneur, oui, quelque chose qui m'a bouleversée quand même, c'est que ce grand Dieu, lui, l'unique, le seul saint, qui se consume d'amour pour nous et qui attend notre amour en retour comme un, j'allais dire, comme un mendiant, quoi. Le Seigneur qui est parfait et qui en réalité n'a pas besoin de nous. Nous, nous avons besoin de lui et même si on ne sait pas de notre vivant, on s'en rendra compte de l'autre côté, d'accord ? Mais que le Seigneur nous aime tellement qu'en plus de nous laisser le libre arbitre de lui dire oui ou non, il va jusqu'à mendier notre amour à nous, pauvres créatures pécheresses que nous sommes. Vous vous rendez compte un peu ? le Seigneur, l'Éternel, le Roi de l'Univers, le Verbe incarné, notre Dieu unique va dans son amour tellement fou pour nous jusqu'à nous mendier, notre amour à nous, pauvres minables que nous sommes. Waouh ! c'est énorme, c'est énorme ! Ben moi j'en reviens toujours pas. Et donc, j'ai dit Seigneur, quel dommage de rendre l'âme maintenant que je sais tout ça. Ton amour fou pour nous et ta souffrance insoutenable parce qu'on te méprise, parce qu'on te rejette, parce qu'on te snob dans ton amour. j'ai dit quel dommage de passer de l'autre côté maintenant, de rendre l'âme maintenant. J'aimerais pouvoir revenir sur terre pour pouvoir déjà te consoler avec la nature qui est la mienne. Donc je les collectionne toutes, béliers, marseillaises, artistes et le pire du pire femme bien sûr. Donc niveau passion, j'y vais à fond. J'ai dit Seigneur, je voudrais pouvoir revenir pour te consoler pour tous ceux qui ne te connaissent pas et pour témoigner pour témoigner de ton amour fou et de ta souffrance aussi. Mais je ne savais pas, j'ai balancé ça comme ça quoi, c'était une espèce de cri du cœur, je n'ai même pas cherché à faire un deal avec notre Seigneur, renvoie-moi, laisse-moi en vie et je te donne ça et tu me donnes ça. C'était un cri du cœur. Et au moment précis où j'ai dit ça, je me suis retrouvée comme une petite chose, comme une pluie au vent emmenée dans un autre lieu, un autre décor, vous savez, un petit peu comme au théâtre quand il y a les changements de tableau, on change de décor, les décors se succèdent. Je me suis retrouvée, là ça a été beaucoup plus rapide mais non moins intense, je me suis retrouvée devant le tribunal céleste qui nous attend tous au moment de notre mort, qui que nous soyons. parce que Dieu est infini dans sa miséricorde, il veut tous nous sauver, mais c'est aussi un Dieu de justice, il ne va pas mettre à la même enseigne un mec comme Hitler et puis une mère Thérésa, on est bien d'accord. Je me suis retrouvée une petite chose toute assez ridicule, minuscule, en fait, toute assez ridicule parce que c'était là, j'étais écrasée par la boue de mes péchés en réalité. Je me suis retrouvée face à une espèce de, comment dirais-je, de cercle en 2001 en hauteur impériale qui en imposait, qui trônait face à moi. Vraiment, il y avait cette sensation de, moi, de ma petitesse et en haut, comme une espèce d'arrondi grand, quoi, et qui était dans une lumière blanchâtre. Je ne voyais pas. Je ne voyais pas. J'ai juste entraperçu cette espèce de truc à l'horizontale en 2001 qui était en hauteur, qui trônait, mais tout ça était baigné dans une nuée blanche, quoi. Je ne voyais pas, mais je savais clairement dans mon cœur parce que là, encore une fois, on est en toute vérité. On ne peut pas tricher, quoi. C'est vraiment la créature face à son créateur. Et je savais bien intérieurement, sans que personne me le dise, je savais que c'était l'heure de mon jugement, de notre jugement qui nous attend tous. Et c'était juste horrible. Horrible pourquoi ? Parce que tout ce qu'on a pu faire est consommé, quoi. Voyez, cette notion de au casino, les jeux sont faits, rien ne va plus, on veut reprendre sa mise, changer un truc, on flippe. Non, interdiction. Là, c'est pareil, sauf que c'est notre vie, notre âme, notre éternité. C'est-à-dire que quand on se retrouve à ce niveau-là, face au tribunal céleste, tout est consommé, en fait. On ne peut rien retrancher de notre vie, de nos actes, mauvais et tout ce qu'on veut, n'y rajouter. On a eu toute notre incarnation pour ça. Et au pire moment de ma vie, qui était mon jugement lors de ma mort, eh bien, Jésus-Christ, qui de mon vivant ne me quittait pas, qui était en moi, qui était à côté de moi, qui me soutenait, eh bien, il avait comme disparu. Sauf qu'il n'avait pas du tout disparu. Parce que tout ce qu'il avait fait pour me sauver, il l'a fait jusqu'au dernier moment, comme le bon larron sur la croix. Ok ? Sauf que là, tout était consommé et il n'avait pas du tout disparu. Il avait simplement rejoint sa place dans ce tribunal céleste qui était composé clairement, même si je ne voyais pas, je savais en vérité dans mon cœur, il était composé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et là, j'entends une voix à l'intérieur d'une voix qui était voix puissante qui me dit « Vous serez jugés, donc moi, vous tous, nous, vous serez jugés sur l'amour. » L'amour vrai pour Dieu. Aimer Dieu pour ses beaux yeux. C'est le titre de mon bouquin que j'ai écrit. L'aimer pour ses beaux yeux. Comme un homme veut être aimé par son épouse, il ne veut pas être aimé pour son pognon, son compte en banque, mais pour ce qu'il est lui. Aimer Dieu pour ce qu'il est, non pas parce qu'il peut nous sauver, parce qu'on a peur de la mort, parce que si, parce que ça. Vous serez jugés, nous serons jugés sur l'amour. L'amour vrai de Dieu comme Marie-Madeleine, quoi. Et l'amour vrai des frères. Vous serez jugés sur l'amour de Dieu et l'amour des frères. Aimer ses frères, vraiment, avec son cœur. pas donné aux petits qui sont malheureux à l'autre bout du monde ou aux pauvres personnes comme un... sans le cœur, quoi. C'est vraiment être personnellement concerné par la souffrance de nos frères. Voilà. Et en gros, donc, vous serez jugés sur l'amour de Dieu et l'amour des frères. Voilà ce que m'a dit cette voix. Et en gros, tout le reste, mes chers frères et sœurs, c'est de la littérature. Tout. Tout est une question d'amour. D'amour pour Dieu et d'amour pour les frères. Et à ce moment précis, je me suis retrouvée comme une pauvre chose rebalancée dans mon corps, dans la voiture. J'ai fait un bond de 3 mètres à l'intérieur de la voiture. Là, c'est la Marseillaise qui parle un peu. Enfin, c'est comme si je m'étais pris une super décharge électrique, quoi. Je ne pouvais plus respirer. D'un coup, je suis revenue, je suis... Je reprenais mon souffle. C'était... C'était du délire, quoi. Et je me suis arrêtée nette de cracher du sang alors que ça faisait depuis à peu près une heure et demie que je crassais du sang. Et il s'est passé le phénomène inverse. C'est comme si on m'inoculait un liquide brûlant de la lave, quoi, par les pieds. Un shoot de lave par les pieds. Et cette chaleur reprenait. Alors que j'étais totalement... Je ne pouvais plus bouger, plus rien. Et là où la chaleur, où la vie reprenait, ben voilà, je pouvais de nouveau bouger. Donc, ce n'était pas la grande forme. Mais voilà, quoi. Et je savais clairement que j'étais tirée d'affaires. Et... Et... Donc, les médecins... Il n'y avait de place dans aucun hôpital pour moi. Donc, j'ai dû encore attendre dans le SAMU, garer sur l'autoroute. Ça faisait juste depuis déjà 3 heures que j'avais eu l'accident. Tout le monde pensait que j'avais une hémorragie interne. Les hémorragies internes, ça s'opère dans les 2 heures. Sinon, c'est foutu. Et donc, j'ai encore attendu. En gros, j'ai eu l'accident. Il était 16h25. Et quand je suis arrivée aux urgences de l'hôpital, il était 21h20, un truc comme ça. Et voilà. Et... En fait, suite à ça, le grand producteur m'a dit... Parce que je suis restée à peu près un an en convalescence, même si on ne m'a rien trouvé, rien de cassé. On a vu que j'ai failli être tétraplégique, que ça s'est passé à ça. Enfin, voilà, quoi. Et personne n'a pu s'expliquer le son que j'ai craché d'où il venait puisque je n'avais pas d'hémorragie, je ne m'étais pas mordu ni rien. Bref. Et... Pendant un an, donc, j'étais percluse de douleur à cause, en fait, de la ceinture de sécurité. J'avais des bleus. C'était impressionnant pendant un an, quoi. Et des douleurs, j'étais comme... Enfin, vraiment... Bon. Et donc, mon grand producteur m'a dit on t'attend pour reprendre le film, pour démarrer le film puisque là, on était à la... C'était la période du casting, voilà, pour les acteurs. Et... Et... En fait, moi, j'étais comme une femme amoureuse tout simplement qui avait rêvé au grand amour toute la vie et mais qui venait de le rencontrer en direct, quoi. Et ça change tout. Le rencontrer dans son cœur parce que c'est pas du tout la peine de manquer, mourir, avoir un accident. Moi, le Seigneur, il a mis un paquet parce que... Il a mis le paquet parce que j'étais clairement un gros cancre. C'est cette rencontre, en fait, avec lui qui m'a fait redécouvrir complètement, c'est même pas redécouvrir, qui m'a fait découvrir, en fait, vraiment, le Seigneur et qu'est-ce que c'était que ma religion d'être catholique et c'est pour ça on se rend pas compte. Je parlais du Saint-Sacrement mais l'Eucharistie, mais c'est un truc de fou l'Eucharistie parce que dans l'Eucharistie, il y a juste vraiment le Seigneur qui est pleinement incarné. C'est pas du blabla celui qui mange ma chair, boit mon sang à la vie éternelle, vous faites un petit protocole, une petite parade, c'est pas ça. Il est vraiment là. Et vous imaginez un peu l'amour qu'il a encore pour nous parce qu'entre-temps, on l'a juste crucifié. On continue à le crucifier tranquillement avec des petits péchés mondains du matin au soir. « Je critique un tel, je jalouse un tel, je fais telle chose, je manque d'amour, je suis dur, je m'énerve, blablabla. » Donc, non seulement on l'a crucifié, on continue à le crucifier avec nos péchés, on est même le plus grand saint, en fait. C'est un apprenti saint, parce qu'encore une fois, Dieu seul est saint. et malgré tout ça, Jésus, le fils unique du Dieu vivant, s'incarne dans son précieux corps et sang, dans l'Eucharistie pendant la messe, pour nous. Et là, il pousse le bouchon encore plus loin parce que c'est une rencontre personnelle. c'est comme si la crèche, c'était nous. Un mélange. Le Seigneur nous aime tellement avec l'Eucharistie qu'il va juste causer un mélange amoureux. On ne fait qu'un avec lui quand on communie. C'est énorme. Et c'est pour ça. Et encore une fois, moi la première, et surtout moi, parce qu'il m'a été beaucoup donné, je flippe mes frères et sœurs, priez pour moi parce qu'il me sera beaucoup demandé. Quand on communie, qu'est-ce qu'on fait du cœur, du corps, du sang, de tout ? Il y a tout dans l'Eucharistie. Qu'est-ce qu'on en fait ? Quand on vient de recevoir l'Eucharistie, quand on sort de l'église le dimanche ou en semaine et on reprend notre vie tranquillou comme si rien n'était, mais c'est terrible. La différence, vous savez, c'est comme les pubs. Genre, ça va être l'été, il va y avoir les pubs slim fast. La nana ronde avant, avant, après, elle est mince, machin. Mais là, on devrait voir une véritable différence quand on se risque jusqu'à devenir soi-même le tabernacle, faire qu'un avec Dieu dans l'Eucharistie. Et franchement, est-ce qu'on la voit vraiment la différence ? Est-ce que les autres vous disent, toi, tu as communié, toi, tu es différent, tu es amour. qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, voilà, je voudrais dire trois choses, les fruits de cette rencontre. Le premier fruit, le premier fruit, c'était mon plus gros dossier, auquel le Seigneur s'est affairé. Ce dossier s'appelle la Vierge Marie. Parce que j'étais catholique, pratiquante, comme je l'ai dit, mais je ne sentais pas grand-chose pour la Vierge Marie. J'étais un petit peu, limite, comme une protestante, quoi. Alors que ma mère aime beaucoup Marie et elle me disait, mais prie Marie, prie Marie. Alors de temps en temps, je me boostais pour faire un « Je vous salue Marie » et machin, mais ça me... Je ne sais pas, je ne ressentais pas grand-chose, quoi. Et en fait, on sait que la Vierge Marie conduit jusqu'à Jésus, mais on ne sait pas, et ça, je l'ai découvert moi-même, que Jésus, la première chose qu'il fait, c'est de renvoyer vers Marie la gloire du Christ, c'est clairement qu'on prenne Marie pour mère. Et il a été très clair là-dessus quand même. Quand on fait un peu l'effort de lire l'Évangile, les dernières paroles du Christ, son testament, sur la croix, juste avant de rendre son souffle de vie au Père, ses dernières paroles adressées à nous, ses enfants, ses brubis, quand il est là et qu'il est crucifié, qu'il y a Saint Jean, d'un côté, la Vierge Marie, de l'autre côté, au pied de la croix, qu'est-ce qu'il fait, ses dernières paroles, son testament, ça concerne de qui ? Il dit à Marie, femme, voici ton fils, en désignant l'apôtre, et à Saint Jean, voici ta mère. Mais enfin, mais enfin, c'est loin d'être anodin tout ça. C'est pas, il n'a pas voulu faire le bon fils juif, allez Saint Jean, occupe-toi de ma mère, et tout, veille sur elle. Allons, Jésus veut qu'on prenne Marie pour mère et une maman, une maman, mais elle a une place unique dans le cœur d'un gamin, même si le gamin, il a 150 ans, quoi. Sa petite maman, c'est toujours là, dans un coin du cœur, quoi, c'est unique, la maman, la maman. Et qu'est-ce qu'on fait avec une maman ? On dit, maman, s'il te plaît, parle à papa et tout, il est un peu en colère, fais-lui les yeux doux, toi, tu sais comment lui parler, machin. On se confie, on ose tout avec une maman. Donc, en plus, au passage, la Vierge Marie, d'accord, quand Jésus dit qu'on sera jugé sur nos fruits, qu'un bon arbre porte de bons fruits, un mauvais arbre de mauvais fruits, si on réfléchit, c'est quoi le fruit de Marie ? Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. D'accord ? Le fruit de Marie, c'est juste Jésus. Et elle était unique. Et ce n'est pas un petit robot, Marie, parce qu'elle a été comblée de grâces, mais imaginez comme le cornu, le démon, a dû mettre le paquet, puisqu'elle avait toutes les grâces de Dieu, en contrepartie, il a dû lui envoyer toutes les flèches, toutes les tentations, tous les machins de révolte, de tout ce qu'on veut. Attends, c'est son gamin qu'elle voit crucifié. Et elle est là à prier pour nous, mère de miséricorde Marie, mais c'est un truc de fou quand même. Franchement, moi, si on fait du mal à quelqu'un que j'aime, franchement, je ne réagirais pas comme ça. On fait du mal à son fils, on le crucifie, on continue à le crucifier par nos péchés et elle est là, elle intercède pour nous, elle prie pour nous, elle nous aime. Donc, voilà, ce dossier-là, il est bien parti me concernant, la Vierge Marie. Ensuite, la prière. La prière, c'est fondamental parce que la prière, c'est unique, c'est comme le cordon ombilical qu'on garde avec Dieu, la prière. Alors, je ne sais, personne n'a le temps, surtout dans notre époque, overbooker, déborder, machin, cette espèce de dictature à deux balles de l'urgence, on n'a pas le temps. Alors, on va dire à la mère de famille, la mère de famille va dire, ah, moi, je n'ai pas le temps de prier, j'ai mes enfants, mes six enfants, je m'occupe de la chorale, du cathé, je dois faire tourner la maison, je suis débordée, je n'ai pas le temps. On va demander au gamin, et toi, tu as le temps de prier. Ah, non, non, moi, j'ai mes exams, j'ai mes machins, puis voilà, j'ai mon grand-oncle Facebook et tout, il faut que je sois présent. Je n'ai pas le temps de prier. Et puis, si on demande à un monsieur, au père de famille, il va dire, ah, mais vous plaisantez, moi, je n'ai pas le temps de prier. Moi, c'est moi qui vais gagner le pognon, la croûte, qui machin, j'ai ma société, j'ai mon ci, j'ai mon ça, blabla, je n'ai pas le temps. Donc, en gros, personne n'a le temps de prier. Sauf que la prière, c'est incontournable. Vous prenez le temps de manger tous les jours et de prendre quand même une petite douche. La prière, il faut trouver du temps pour la prière. Parce que la prière, c'est ce qui nous recadre. C'est un tête-à-tête avec Dieu, un tête-à-coeur avec Dieu. Parce que tout seul, on peut vite tourner, partir en vrille, comme une toupie, en fait. On croit faire des bonnes choses, mais après, notre cœur se dessèche et on peut très vite après faire les choses par rapport à nous, devenir le patron, être presque sans orgueillir. Oui, moi, je fais ça, je fais ça. La prière, ça nous ressent, c'est fondamental. Voilà, comme un téléphone, un smartphone, dernier cri, à un moment donné, même s'il a une super autonomie, quoi qu'il en soit, il faut le recharger. Eh bien, la prière, c'est ça. Ça nous recharge directement, uniquement à Dieu. C'est incontournable. Alors, je sais, ce n'est pas très facile. Parfois, on s'ennuie, parfois, il faut se booster, parfois, on pense à autre chose. Mais il ne faut pas lâcher l'affaire. Parce que quand on s'ennuie, quand on pense à autre chose et quand ça nous casse les pieds, vous comprenez bien que ça ne vient pas de Dieu, mais de Satan, ça. C'est pour nous faire, justement, nous arrêter. en disant, demain, j'aurai plus le temps, demain, j'aurai plus la tête à ça. Penses-tu ? Le Seigneur est vraiment là. Il fait son travail. C'est comme, c'est vraiment, c'est ce que le Sacré-Cœur m'a fait comprendre, là. L'importance des sacrements. L'Eucharistie, c'est la chimio de l'âme. L'Eucharistie, on est tous des malades, on est tous des pécheurs. L'Eucharistie, ça fait un travail, c'est le médicament, la prière fondamentale et la Vierge Marie. La Vierge Marie. Il ne faut pas faire l'impasse sur Marie. Et si vous n'êtes pas trop ouverts à Marie, il faut demander au Seigneur d'organiser cette rencontre amoureuse avec sa mère et notre mère. Voilà. Et j'aimerais simplement dire une chose. par rapport à la souffrance et la mort. Il y a beaucoup de gens qui sont révoltés et même nous, chrétiens, parfois, on ne comprend pas pourquoi la souffrance, la mort, les injustices, les horreurs de toutes sortes, les enfants qui meurent d'un cancer, les parents qui décèdent et toutes les saloperies de la terre, ça ne vient pas de Dieu. beaucoup disent et à juste titre parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils disent s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tout ça. Oui, si Dieu était tout seul. Sauf que Dieu n'est pas tout seul. Le démon, il existe. et on n'en parle pas assez parce que du coup, dès qu'on a le moins de pépins, on se révolte. On dit « Mais Dieu, t'es où ? » Pourtant, j'ai mené une vie comme ci, comme ça et là, je suis en train de crever, je vois mon conjoint mourir, je me retrouve dans... Il n'est pas tout seul. C'est une lutte. Vous savez, c'est comme la guerre. Voilà. Voilà. Dans la guerre des étoiles, ce film avec les bons, les fils de la lumière et les fils des ténèbres. C'est une guerre entre Dieu et Satan qui se mène véritablement. Et cette guerre, c'est la guerre, elle est même, elle commence. Elle commence complètement en nous. On sent bien, on se sent tiraillé entre le bien et le mal, tout ça. Et il faut savoir qu'au même titre qu'un papa, aucune maman ne voudrait pour rien au monde qu'il arrive des problèmes à son enfant. Imaginez Dieu qui est l'absolu dans l'amour. Vous croyez que ça le réjouit quand il nous voit souffrir, pleurer, mourir ? Il souffle martyre. Et d'ailleurs, encore une fois, quand on lit l'évangile, on voit la souffrance du Christ. Il pleure sur Lazare. Il pleure sur la souffrance. Il est complètement... Sauf que... Voilà. Le démon est là, il nous déteste. Comme il déteste Dieu et il veut... Ça fait son affaire qu'on ne croit pas en lui, le démon, qu'on l'ignore, qu'on ne pense pas qu'il existe. Parce que comme ça, on se retourne contre Dieu. Et tout ça, la souffrance, le péché, le mal, la mort, ça vient du péché originel. On en parle de moins en moins. Le péché originel, Adam et Ève, la pomme, tout ça. Il y a plein de gens qui cherchent même à relayer le péché originel presque comme du folklore chrétien, un mythe. alors que tout est là. C'est parce que nous avons désobéi à travers Adam et Ève. Tout allait bien auprès de Dieu. Mais en suivant le serpent, la symbolique de croquer la pomme, c'est comme un vote. Si on vote pour un président de gauche, on aura un gouvernement de gauche. Si on vote pour un président de droite, on aura un gouvernement de droite. En suivant le démon, on a voté pour le démon et pour le gouvernement de la souffrance, de la maladie et de la mort. Donc, il faut savoir que ça n'est pas Dieu. Tout ça, c'est l'œuvre du démon. Voilà. Et je voudrais aussi dire une dernière chose. Ça va ? Je ne suis pas trop longue ? Vous ne craquez pas encore ? Ok. Vous êtes cool. par rapport à ce qui se passe dans l'Église aujourd'hui. Ce n'est pas simple. On est un peu déstabilisé. Alors, il y a d'un côté, je schématise, d'accord, il y a les progressistes, les modernes et puis les intégristes, les tradis, les machins. Et on est tellement occupés, finalement, à avoir peur les uns des autres et quelque part un peu à se méfier les uns les autres. Un peu comme deux clans, quoi, dans la même famille. Wait, size story. Que du coup, on est là, on se toise un peu, on se suspecte. Ah, les modernes, ce n'est pas bon, ils ont vendu leur âme au diable. Ah, les tradis, machin, c'est des fachos. Mes amis, d'abord, on est tous les enfants du Seigneur, on est tous de la même famille, on est tous ces brebis. Le Seigneur veut qu'on s'aime. Il n'a pas dit passer votre vie ensemble, aller tous les soirs faire la fête ensemble. Il nous a dit de faire les efforts de se supporter les uns les autres. C'est dans l'Évangile, c'est dans les apôtres, c'est partout. Il suffit d'ouvrir un peu, de lire l'Évangile. Et voilà, le Nouveau Testament. Le véritable ennemi, ce n'est pas nous. Encore une fois, Satan, c'est le diviseur. Il veut diviser les catholiques. Parce que comme ça, il nous occupe et on laisse prendre le terrain au véritable ennemi qui est le diable. C'est le diable, le véritable ennemi. Ce n'est pas nous en interne ceux qui sont comme ci ou comme ça. Il faut qu'on soit plus que jamais tous unis ensemble. Ensemble. Pour le Seigneur, il a très peu d'amis sur terre. Il a très peu d'amis de personnes qu'il aime vraiment pour lui. Oui, c'est une vraie guerre. Oui, le démon, on voit bien qu'il se porte à merveille. Regardons le monde. Il part en vrai, le monde. Maintenant, aujourd'hui, dire qu'on est chrétien, on se fait regarder comme quelqu'un presque de dangereux. Et puis, quand on ose témoigner, alors là, on est un fou, on est limite un terroriste. Le Seigneur a besoin qu'on soit dans l'amour. Le Seigneur nous a dit, vous a dit, on vous reconnaîtra l'amour, vous aurez les uns pour les autres. Il faut qu'on soit unis pour lui, pour être une force, pour marcher, justement, pour le retour glorieux du Christ sur la terre. parce que c'est ça l'enjeu et rien d'autre. Qu'est-ce qu'on attend au plus profond de nous-mêmes ? Le Reine de Dieu. Comment il va arriver, le Reine de Dieu ? Il faut qu'on soit unis et qu'on se mette à prier les très cinq heures de Jésus et de Marie ensemble, pas séparément, ensemble, parce que c'est la gloire de Dieu. En étant unis dans l'amour, dans la fraternité et pas dans nos petits égaux et nos petits trucs différents. Le Seigneur a besoin de nous. La guerre, elle est en train de battre pour de bon son plein et ça va aller de plus en plus vite. Et je pense sincèrement qu'on a depuis belle lurette démarré l'Apocalypse, mais là, ça va vraiment basculer à toute vitesse. Donc, il faut que l'Église, je parle de l'Église catholique, je ne parle même pas, même pas de nos frères protestants, là. Je parle de l'unité entre nous, les cathos, minces. Le Seigneur compte sur nous. Alors, un pour tous et tous pour lui. Ok ? Et vous savez quoi ? J'aimerais là tous, justement pour lui, on se lève tous et on l'applaudit, le Seigneur. On lui fait une ovation d'amour pour le remercier, Jésus. Merci, Seigneur. On t'aime. Alléluia. Yes. Merci, Jésus. Marie, Seigneur. Reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada